C'est la porte ouverte à une nouvelle façon de relation intime et de se retrouver sexuellement aussi. La relation sexuelle qui est une décharge finalement. J'ai besoin, il y a une tension, le désir, j'ai envie de faire l'amour, mais il n'y a pas souvent suffisamment le temps pour déguster même cette envie. Donc je suis plus tendu vers l'acte de pouvoir aller jusqu'au bout de l'acte avec toi d'une certaine façon pour soulager quand même une certaine tension et avec la préoccupation, il peut y avoir plein de préoccupations mentales. Est-ce qu'elle va être contente ? Est-ce que je vais la faire jouir ? Est-ce qu'elle va avoir un orgasme en même temps que moi ? Est-ce que je vais venir trop vite ? Est-ce que je suis un bon amant ? Et tout ça, tout ça, tout ça empêche une relation sexuelle naturelle pleine et entière. Et pour la femme, il y a aussi beaucoup de tensions. Est-ce que je vais réussir même à le faire jouir ? Est-ce que je vais être une bonne amante ? Est-ce que je réponds à ses attentes ? Est-ce que ça ne va pas se fermer ? Est-ce que c'est extrêmement important de voir tous les enjeux que nous avons dans cette relation sexuelle ? En tant qu'homme, je peux dire, est-ce qu'elle va encore me faire des reproches que j'ai été trop vite ? Ou me faire des reproches que je ne sais pas quoi, que je n'ai pas caressé suffisamment ? La moindre remarque, la moindre demande, même légitime, même gentille de la part de la partenaire, il peut y avoir une petite voix qui me dit « Oh là là, je ne suis pas bon, elle me prend pour un violeur, j'ai quand même le droit d'avoir une envie ». Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir tellement... Alors, pour moi, ce n'est pas une petite voix, c'est des petites voix et le plaisir de les débusquer. Est-ce que je vais avoir un orgasme ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et la proposition que nous vous faisons, c'est dans quoi que, quel que soit le type de massage que vous pouvez faire, parce qu'on vous propose aussi de vous faire des massages sexuels très conscients, mais sans que ce soit pour s'ouvrir à un acte systématiquement, à une relation sexuelle systématiquement. C'est vraiment lâcher toutes les attentes. Et ce qui veut dire, si je suis vraiment en plaisir, moment par moment, et qu'on commence à faire l'amour, même si, à cause des enfants, à cause de je ne sais pas quoi, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin, nous sommes interrompus, à la limite, comme il n'y a pas d'attente, au cours même de l'acte, la frustration sera beaucoup moins forte, parce que j'aurais savouré jusque-là. Alors, tu parles déjà pendant l'acte, mais moi je parle même avant. Quand je suis excité, quand j'ai vraiment envie, mon énergie n'est plus tendue vers l'autre. « Ah, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie ! » Mais juste le fait de déguster les sensations que ce désir me procure, c'est juste, oui, je suis excité, mais qu'est-ce que c'est bon ! Juste le plaisir, et je pense que pour les hommes c'est pareil. Oui, et moi j'ai envie de parler de ce que je peux appeler le mythe de l'éjaculation. Le mythe de l'éjaculation en tant que synonyme de plaisir ou synonyme d'orgasme. On n'a pas encore utilisé ce mot, l'orgasme, la quête de l'orgasme. En fait, dans mon expérience, et j'ai pu le voir aussi pour d'autres personnes, le plaisir dans l'éjaculation peut être minimaliste, ça peut même être douloureux pour certains, à un certain moment donné, et pas du tout du plaisir, donc de la douleur, ou ça peut être un plaisir intense qui me propulse au septième ciel, mais il n'y a pas d'équivalent éjaculation plaisir. Et donc, comment dire, de relaxer vis-à-vis de cela est extrêmement important. C'est-à-dire que le plaisir peut être aussi intense, ou plus ou moins, je ne sais pas, même si tu n'éjacules pas. Alors, le plaisir peut être plus intense, parce que si je prends mon temps, si je sais, si je suis capable de relaxer quand je sens que j'approche du point de non-retour, d'une part, je relaxe, c'est comme si la tension diminue, mais le plaisir peut être là tout autant. Et je peux remonter dans la sensation de plaisir à un niveau plus haut que ce que serait passé par l'éjaculation. Aussi, si je vais trop vite, je peux éjaculer, et je vais dire, oh, c'est déjà fini. C'est finalement trois minutes, ce n'est pas très satisfaisant pour une relation sexuelle. Trois minutes de plaisir, si ça peut être une heure et demie de plaisir, ou deux heures de plaisir, c'est quand même pas mal mieux. D'autant plus que ce n'est pas répétitif, et ce n'est pas ennuyeux. C'est le sentiment de fusion, de plaisir qui envahit tout le corps. On dit qu'un homme, il est excité en trois minutes, il est tout le temps excité. Oui, génitalement, mais pour un homme que vraiment tout mon corps soit éclairé, je dirais, c'est pas seulement allumé, c'est allumé, mais dans un sens plein, profond, lumineux, eh bien, je pense qu'il me faut autant de temps qu'une femme qui réclame qu'il y ait des préliminaires, qu'il y ait des caresses, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on ne se jette pas l'un sur l'autre, puis boum, 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 c'est fini. Et alors, comment faire, en fait, le chemin, même des... Moi, je connais des femmes qui me disent, oh, qu'est-ce que c'est long, j'attends juste que ça passe, et c'est vraiment aller... Ah, ça, c'est encore l'opposé. C'est pour une femme où l'acte sexuel et le mouvement de va-et-vient de l'homme, c'est je m'emmerde. Voilà. Alors que, pour moi, c'est important que ce soit dans la durée, parce que je vais écouter chaque ressenti de chaque instant et dans la présence, mais quand le cœur est vraiment ouvert, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de sensation ou quand je m'ennuie et quand je m'emmerde, entre guillemets, c'est que tous mes autres corps sont fermés, je ne me sens pas ouverte, il y a des nœuds entre toi et moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui bloquent, et qui bloquent même les cellules, je dirais, du vagin, parce que tout est dans tout, et d'aller mettre en conscience tout ce que je sens et l'écouter, je dirais même le mettre en mots, c'est quelque chose qui aide à augmenter le plaisir. Donc nous vous proposons, même dans la relation sexuelle, surtout même, surtout plus encore qu'ailleurs, de communiquer tous vos ressentis, tout ce qui se passe chaque instant. Et ce type de communication va amplifier tous les ressentis. Oui, il y a une technique de guérison qui est en même temps de méditation, c'est au cours de l'acte sexuel de se dire à tour de rôle, en se regardant dans les yeux, maintenant je sens ceci. Juste ça. Et maintenant, moi je sens aussi ça, et il peut y avoir tout d'un coup complètement quelque chose d'autre que ce que nous vivons dans la relation qui émerge. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que je peux avoir une idée, tout d'un coup un souvenir qui jaillit, et je peux, c'est extrêmement important, que je puisse l'exprimer. Oui, ça peut être étonnant, et on peut le réprimer, c'est que tout d'un coup, vous faites l'amour, et puis un des deux fond en larmes, il se dit je ne peux plus, je n'ai plus envie, et ça peut être des moments de guérison extrême, parce que qu'est-ce qui peut se passer dans ce « je fond en larmes » ? Il y a plein de mémoires qui sont réveillées parce que j'écoute, parce que je suis écoutée, parce que j'écoute, je mets de la conscience, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent émerger qui vont faire de la place à beaucoup plus de sensations et beaucoup plus de possibilités que cette relation soit, en fait, cette énergie sexuelle, c'est une bombe atomique. Oui, mais avant de la sentir comme bombe atomique, il y a le fait que, même dans une bonne relation avec quelqu'un qui t'aime, ça peut être des souvenirs de viol ou d'abus. Donc, comme c'est une énergie énorme, si je suis conscient et que j'écoute, ça va réveiller beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ne pas s'étonner, même si dans la relation sexuelle excellente, et même parce qu'elle est excellente, il puisse y avoir tout d'un coup un obstacle qui surgit comme de la colère ou un souvenir, le père, ou ceci, cela. Et à ce moment-là, le grand art, c'est de l'accueillir. Maintenant, je sens ça. Et en particulier pour les hommes, je crois que ça demande une immense générosité et compréhension quand vous êtes avec une femme qui a souffert d'abus ou de viol auparavant. Ça demande beaucoup de patience et de gentillesse, au sens profond de gentillesse, gentilhomme. ça me touche. Et en même temps, pour la femme qui fait ce chemin-là, ça demande, pour elle aussi, beaucoup de gentillesse et de douceur pour elle-même. Mais alors, quand on n'est pas dans des grosses blessures qu'elles ne sortent pas, parce qu'elles ont été déjà regardées, le fait d'être présent à nos sensations va permettre à toutes les sensations de grandir. et plus je suis présent à une sensation, plus elle s'amplifie. Et là, j'ai quelque chose qui me vient aussi. C'est que dans le tantra traditionnel, on dit que pour le pénis qui pénètre, c'est comme la conscience qui est amenée, c'est une pleine présence et qui est amenée au centre, on va dire au cœur vaginal, je ne sais pas comment tu dirais, à l'intérieur de la femme. Et que, c'est très joli, je trouve comme ça, que dans toutes les directions du vagin, il y a une déesse qui attend et qui apporte une forme de présence et de sensation différente. Et d'être capable pour un homme de ne pas y aller brutalement, rapidement, mais de pénétrer et de bouger avec pleine conscience, j'utilise le mot pleine conscience parce qu'il y a la méditation de la pleine conscience qui est à la mode en ce moment, et de mettre de la pleine conscience et de savourer tout ce qui se passe pour le pénis dans la vulve de la dame et de l'explorer avec respect et d'être nourri par quelque chose de divin et de sacré. Et là, nous entrons dans un espace où la sexualité devient complètement divine et sacrée. C'est ce chemin de présence, d'écoute qui n'empêche pas de vivre l'amour différemment, mais la proposition, c'est de mettre vraiment de la conscience dans chaque instant, pas d'aller vers un but. Et cette énergie va pouvoir grandir et je dirais nourrir chaque ce qu'on appelle les chakras dans le tantra, qui maintenant beaucoup, beaucoup de monde connaissent les chakras, et cette énergie va vraiment monter et à chaque fois, à chaque étage, elle va alimenter, nourrir, faire grandir. Elle est claire. Oui. Donc, c'est tout ce chemin qui se fait en conscience et qui se fait pratiquement, je ne dirais pas tout seul, mais ça monte tout seul quand on écoute. Oui. C'est aussi, c'est une compréhension élargie, je dirais, de l'orgasme. Parce que, habituellement, ce que nous visons, ce que les personnes vivent, c'est comme une courbe, il y a les préliminaires, l'excitation monte, le plaisir monte, etc., puis à un moment donné, il y a une éjaculation, et puis ça retombe, et il y a peu, on donne, les sexologues en particulier, donnent de l'importance aux préliminaires, mais pas aux post-liminaires, je dirais, ce qui se passe après. Et pendant. Et pendant, oui, et au-delà de l'éjaculation, comme on a dit tout à l'heure, ou l'orgasme même, même s'il n'y a pas, à proprement parler, de décharge orgasmique. Là, il y a deux choses. Pour moi, quand il n'y a pas de décharge orgasmique, ça permet que l'énergie et le plaisir montent par vagues. et plus il y a du temps, plus la relation vraiment existe en confiance et qu'il y a vraiment de l'amour, pour moi, ça change beaucoup, beaucoup, même si dans des relations beaucoup moins profondes, le plaisir existe et que ce qu'on appelle la Kundalini, mais j'en mettrai quelques mots tout à l'heure, s'élève. Quand il y a vraiment de l'amour et quelque chose d'engagé, tout s'ouvre, mais ça s'ouvre par vagues. Je dirais que la première vague, ça va être le deuxième chakra et puis un petit peu plus de temps où la relation va durer, ça va nourrir le troisième chakra et puis après, ça va continuer à monter et ça va arriver au cœur et puis progressivement, l'énergie va nourrir tous les chakras à la gorge, la grande pinéale et va nous ouvrir à ce qu'on appelle le septième siècle, le septième ciel et c'est là que la relation devient sacrée parce qu'en fait, c'est juste conscient, conscient et présent et ça permet vraiment un chemin et une multiplication du plaisir qui pour moi a nourri mes fins profondes. Je pouvais avoir du plaisir de faire l'amour pendant des heures et ne rien, avoir toujours faim. Depuis que j'ai vraiment cette conscience pleine et entière, je dis encore pleine et entière, encore à avoir, mais il y a un plaisir différent qui nourrit tout l'être et comme il y a pour moi le cœur aussi, ça ouvre encore d'autres dimensions mais c'est vraiment une énergie fabuleuse qui est importante à utiliser avec précaution aussi et c'est vraiment, ça correspond à ce qu'on appelle la Kundalini, ce serpent qui dort, qui est enroulé là, tout en bas dans le bassin et puis on va commencer à le réveiller et donc il va se réveiller et puis nourrir tout notre être. C'est notre énergie vitale en fait, de base, fondamentale. C'est la même chose, alors tu parles d'énergie vitale, souvent on n'ose pas dire énergie sexuelle mais notre énergie sexuelle et notre énergie vitale c'est la même chose. C'est l'énergie de la vie. C'est la vie. Et elle peut être utilisée pour la procréation et avec essentiellement des sensations génitales où elle peut partir pour les élever. Et moi c'est très clair quand tu parles comme ça, pour moi c'est très clair dans l'acte sexuel avec toi ma chérie qu'il y a des moments je sens très fort au niveau des organes génitaux puis je sens vraiment des vagues qui envahissent mon bas-ventre, qui envahissent tout la zone du plexus puis qui montent au cœur et puis à un moment donné ça devient tellement global une présence qui inclut qui inclut vraiment la gorge et le visage et l'intérieur du visage et quelque chose de très nourri très ample que je peux appeler un espace de méditation que je peux aussi toucher mais avec beaucoup plus de chaleur dans l'acte sexuel mais que je peux toucher dans la méditation seule tu vois dans la méditation seule je peux sentir cette présence globale et vibrante à tout mon corps et quand je le vis avec toi c'est quelque chose qui est tellement encore plus plein plus satisfaisant plus savoureux c'est pas ascétique c'est pas desséché c'est humm quelque chose comme ça pour moi quand méditation c'est aussi il faut qu'il y ait cette saveur de plaisir et ces propositions dans le tantra que ce soit sexuel ou pas que sexuel mais finalement tout n'est que sexualité parce que même notre dos qui se lève c'est l'énergie sexuelle l'énergie vitale qui nous aide à l'avoir donc la sexualité c'est extrêmement important de la vivre totalement au niveau hormonal à tous les niveaux c'est enrichissant épanouissant mais si on y met de la conscience parce que moi j'ai des amis des clientes qui me disaient mais en fait j'ai plein de trucs comme ça mais je le savais pas donc juste d'écouter va l'amplifier et puis et puis mettre beaucoup beaucoup plus de saveur de présence de nourriture ça me rappelle d'un couple que nous avons pu avoir en thérapie ça fait je ne sais plus 35 ou 40 ans qu'ils sont ensemble et de découvrir ces aspects là de la sexualité qui disent tout d'un coup mais c'est la première fois que j'ai fait l'amour c'est c'est comme si c'était la première fois et parce que il y a tout d'un coup d'autres oui c'est plus génique c'est c'est plus pour satisfaire l'homme c'est plus c'est tout d'un coup et les deux quand les deux disent oh ben là c'est une nouvelle naissance une nouvelle sexualité c'est une vraie rencontre de soi avec soi-même et de l'autre et pour moi c'est vraiment la pleine conscience mais au niveau de la sexualité donc tout ce qui peut relaxer et mettre de la présence à nos ressentis pour oser les exprimer et oser se respecter pour moi ça c'est une des une des clés les plus et c'est très difficile quand quand mon partenaire il a envie il a envie et puis que ben moi j'ai pas envie ben il va pas m'aimer donc on revient toujours à la même chose pour moi c'est vraiment il y a relation il ne peut y avoir une vraie relation que si je sais écouter mon corps et exprimer ce qui s'y passe et j'ai envie de revenir encore sur une chose c'est il n'y a pas d'interdit d'éjaculer déjà c'est bien si ça vient pas trop vite c'est possible que ça ne vienne pas du tout et que ça peut être parfait et c'est ensuite la fin ou la troisième partie de la relation sexuelle il y a avant pénétration il y a pendant la pénétration montée et ensuite pendant la pénétration relaxer il n'y a plus aucun mouvement c'est d'être complètement avec toi juste complètement avec toi et de laisser faire complètement laisser faire l'amour et il peut y avoir à nouveau des moments plus actifs des moments qui ne sont plus actifs du tout qui sont complètement comme des ondes ou des vagues qui se sont aplanies comme la surface d'un lac la surface de la mer qui est complètement et puis même de soigner le moment où je me retire où l'homme se retire et de savourer moi c'est une chose très étrange le moment où je me retire il y a souvent un nouveau jaillissement d'énergie en moi parce que je ne suis plus qu'avec moi-même même si tu es à côté de moi même si on se donne la main même si on est encore très proche l'un de l'autre et que je sens ta présence chaleureuse et bien tout d'un coup l'énergie se remet à circuler mais cette fois-ci en étant complètement autonome c'est-à-dire c'est comme l'arbre l'arbre de vie c'est comme tout mon corps devenait un arbre dans lequel la sève circule alors ce moment d'après le moment juste après l'acte c'est un moment à prendre dont il faut prendre soin énormément je pense que beaucoup de femmes souffrent de cette non-écoute de leur partenaire après l'acte d'amour et l'écoute et ce moment d'écoute quand l'autre peut aussi être à côté parce que je peux le vivre toute seule je l'ai vécu toute seule parce que mon partenaire n'était pas capable il y avait quelque chose de frustré c'était comme si le trésor de ce vécu de ce mouvement d'énergie n'était pas recueilli et les femmes souffrent beaucoup de ça parce qu'inconsciemment sans le savoir elles ont ce sens-là de se poser de l'écoute et moi ce que j'aime c'est dire que en fait la façon de faire toutes les propositions qui ne sont dans lesquelles il n'y a aucun interdit tout est accepté parce que le tantra ce n'est pas une nouvelle morale loin de là mais la proposition c'est tellement de la conscience et du laisser faire et pour moi c'est laisser faire l'amour c'est l'amour qui nous agit et comme conclusion parce que c'est beaucoup la mode de mettre ces mots-là pour moi c'est faire l'amour au féminin c'est-à-dire on n'est plus dans l'action on est dans un lâcher prise et l'écoute et c'est vraiment mettre toute cette notion du féminin dans la relation oui parce que quand tu dis faire l'amour au féminin ça peut être avec le stress qui habite les femmes autant que les hommes ça peut être les femmes aussi qui font l'amour d'une façon au masculin pour obtenir une décharge il n'y a pas que les hommes qui cherchent à se décharger dans l'être sexuel et quand je parle du féminin je ne parle pas des femmes en général ni des hommes en général c'est vraiment ce côté féminin qui est réceptif qui est qui est réceptif sensible qui est dans l'écoute qui peut attendre qui est aussi dans le temps le côté de se poser le côté comme une femme enceinte qui patiente qui écoute l'écoute pour moi c'est le côté féminin par excellence et il n'y a pas que des femmes qui savent écouter il n'y a pas que des hommes qui ne savent pas écouter et c'est vraiment mettre la notion féminin dans le côté sensible et écoute c'est curieux parce que ça me fait penser comme le féminin qui arrête le temps qui arrête les choses à faire et finalement quand le temps on pourrait dire que le temps des choses à faire est complètement absorbé il ne reste plus qu'un espace de présence donc c'est une invitation mais surtout que ce soit joyeux si ce n'est pas joyeux ce n'est pas juste il y a une écoute alors quelque chose d'extrêmement important c'est prendre le temps les petites vides-vides pour en vivre mais ça n'a pas la même dimension et hélas la grosse difficulté actuelle c'est dans le temps qui nous est imparti mais pour moi prenez-vous des rendez-vous donnez du temps à la relation donnez du temps à l'amour parce que c'est ce que j'appelle vraiment de la méditation et le temps de la méditation dans la vie il est important peut-être faire une petite méditation pour terminer en passant de la conscience dans chaque chakra avec trois respirations avec plaisir je vous laisse vous poser et la faire en même temps que nous les pieds au sol bien assis vous pouvez le faire aussi étendu en prenant conscience de votre corps bien étendu bien relaxé je vous invite à prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort par le nez et quand ça inspire je dis ça inspire parce que vous pouvez découvrir que vous ne faites vous ne respirez pas avec la volonté cela respire tout seul ça inspire et là je peux décider de sentir l'air qui rentre dans mes bronches dans mes poumons qui gonfle le ventre et nous allons passer chakra par chakra vous portez votre attention au périnée là où tout à l'heure nous avons fait des contractions vous pouvez d'ailleurs refaire quelques contractions avec le périnée les muscles du périnée et vous respirez trois fois en restant en demeurant votre attention posée au niveau du périnée vous portez votre attention au niveau du pubis au niveau du sacrum d'ailleurs si vous êtes assis le dos bien droit vous pouvez accompagner avec vos mains une main sur le bas du ventre et le pubis et l'autre main dans le dos au niveau du sacrum et trois respirations conscientes en ayant déposé son attention dans l'espace entre pubis et sacrum que vous amenez vos mains plus haut au niveau du nombril et de l'estomac l'autre main c'est sur les lombaires au niveau de la taille de la ceinture et à nouveau trois respirations conscientes en déposant votre attention entre vos deux mains entre nombril et lombaire vous pouvez amener votre main au milieu de la poitrine au niveau du coeur vous pouvez mettre la main en arrière au niveau des omoplates si c'est inconfortable vous mettez vos deux mains devant et vous êtes conscient consciente conscient de l'espace entre vos mains et la colonne vertébrale et les omoplates trois respirations conscientes vous amenez la main de devant sur la gorge l'arrière la nuque l'espace entre les deux trois profondes respirations je vais amener vos mains peut-être juste avec un doigt ou en touchant tout le front comme vous voulez et la main en arrière couvre l'occipute l'arrière de la tête et l'espace entre la main avant et la main arrière au centre de votre tête vous allez amener délicatement vos doigts juste toucher tout doucement le sommet de votre tête peut-être faire un petit mouvement d'ouverture et vous dressez vos mains au-dessus de votre tête les mains ouvertes au ciel et l'espace juste posé sur votre tête comme une fleur qui s'épanouit là trois respirations vous sentez que vous êtes en extension avec l'ouverture au sommet de la tête et l'ouverture des mains vers le ciel vous déployez vers le haut mais ce aussi vous recevez toute l'énergie des étoiles et vous pouvez faire un mouvement avec les mains qui revient vers le sommet de la tête et qui passe progressivement en redescendant votre conscience sommet de la tête l'intérieur de la tête la gorge la poitrine l'abdomen le bas de l'abdomen le sexe anus périnée vous sentez que c'est comme une rivière de lumière qui descend dans vos pieds et qui rejoint les énergies de la terre et vous vous sentez entier entière entre terre et ciel nous vous remercions beaucoup de nous avoir écoutés c'est un essai pour faire pour moi un résumé de plusieurs outils il y en aura encore beaucoup nous espérons que si vous en servez ça va vraiment même j'en suis sûr si vous les utilisez vraiment ça peut vraiment vous servir et je te remercie beaucoup de ce partage moi aussi j'ai passé un très bon moment avec toi et j'espère que ce moment vous en avez reçu quelque chose et que ça vous donne envie d'aller toujours plus loin dans l'essence de la relation à l'autre qui est en fait l'essence de la relation à soi qu'on appelle l'amour tu sais vous savez vous savez pas c'est que de chanter ensemble c'est toujours quelque chose qui réharmonise et si vous avez eu des moments difficiles ensemble ou si vous avez connu du stress il y en a toujours dans la vie et que vous voulez vous retrouver de chanter ensemble par exemple le son Aum bouche fermée de se mettre un en face de l'autre de se donner les mains les yeux ouverts ou les yeux fermés de vraiment se sentir tout proche et puis de faire ça me donne envie d'être en face ça me donne envie d'être en face c'est bon on va faire comme ça de faire ça on va faire ça pendant quelques minutes et en fait on n'arrêterait pas de vous proposer plein de choses parce qu'il y en a mais effectivement penser à chanter à faire des sons faire vivre votre corps tu veux qu'on chante le chant d'Anyavad qui veut dire dire merci dire merci c'est la joie avec plaisir si vous pouvez écouter c'est avec plaisir que je le chante avec toi alors Danyavad ça veut dire en sanskrit et en hindi ça veut dire merci Danyavad merci Danyavad et Ananda c'est l'extase et l'extase c'est ce qui est au-delà de l'orgasme c'est quand tout est ouvert et qu'ensemble et chacun pour soi en même temps que les deux ensemble il y a quelque chose d'immense qui s'ouvre à l'intérieur et en fait l'extase vous le trouverez de vous-même quand vous le vivez vous savez ce que c'est on ne peut pas le définir autrement Danyavad 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 Ananda Danyavad 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 Ananda Danyavad 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous verrez, sur ces sites, vous verrez que nous avons des séminaires spéciaux pour les couples et pour les couples engagés. Et on ne peut pas proposer les mêmes choses quand ce ne sont pas des couples engagés que pour tout le monde. Voilà. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501